6-9 la matinale indice vert indice vert et bien dix vers la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 hamid bressin bonjour et bien ce mardi 12 décembre vous avez décidé hamid de nous parler de la journée internationale de la neutralité et j'imagine qu'actualité oblige vous n'allez pas aborder la neutralité carbone mais l'an mais de la neutralité tout court et si l'on commençait par expliquer la neutralité d'abord la neutralité carbone est en débat dans un pays aux antipodes de la neutralité ensuite je dirais qu'il y a deux types de neutralité la neutralité au niveau national cette neutralité est généralement codifié par la législation propre à chaque pays mais elle doit être renforcée à l'approche des rendez-vous électoraux au niveau international la neutralité désigne la position d'un état qui ne prend pas partie de façon directe ou indirecte entre deux ou plusieurs autres états qui sont en conflit ou en guerre lorsqu'on voit ce qui se passe à raza la neutralité semble très partiale et c'est le moins que l'on puisse dire puisque l'armée sioniste a incorporé des soldats étrangers des soldats étrangers qui portent l'uniforme sioniste mais avec les drapeaux de leurs pays respectifs européens principalement mais pas que puisque des soldats américains ont été blessés au combat à raza ça c'est sur le front terrestre dans les airs des avions alliés soutiennent fortement l'aviation sioniste avions radar avions de guerre électronique carrioravitailleur et autres aéronauts en mer et au large de rosa c'est une véritable armada américano franco britannique qui soutient la marine sioniste alors que dans l'espace plusieurs dizaines de satellites pro sioniste travail contre la seule et unique résistance palestinienne l'armée sioniste reçoit plusieurs autres formes d'aide et d'assistance très loin d'être neutre d'abord le droit de veto américain contre toute forme de cesser le feu humanitaire ensuite le matériel militaire le phosphore blanc les bombes à sous munitions les bombes à incendiaires les dîmes les bombes au cobalt sont fournis à l'armée sioniste par dizaines de milliers de manière neutre car il y a très peu de traçabilité bancaire et puis les banques et le sionisme c'est comme la chemise est ce qui va avec il y en fait cette infernale machine de propagande à zéro neutralité les principaux maudits médias hautsis dont on l'a très franchement le parti pris est tellement gros que même la chemise it's it's elle a du mal à cacher le derrière l'être de la bc c'est comme vous l'avez compris